La saoudite serait-elle sur le point de commander 54 avions Rafale au groupe d'assaut ? En tout cas, un devis a bien été demandé par le royaume saoudien à l'avionneur français, selon les informations d'Europe 1. Si un contrat était signé, il s'agirait d'un véritable succès industriel. D'ordinaire, l'Arabie saoudite se fournit auprès des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne pour ses avions de combat. Au vu du contexte géopolitique, le dossier est très sensible, Arthur Delaborde. Oui, nous sommes au tout début du processus. Il s'agit à ce stade d'une simple demande de renseignement, explique une source proche du dossier. C'est la première fois que Riyad demande à Dassault de lui faire une proposition chiffrée pour une possible commande de Rafale. Mais les négociations n'ont pas commencé et plusieurs mois, voire plusieurs années, pourraient s'écouler avant la conclusion d'un éventuel contrat, tempère un conseiller de l'exécutif. Les Saoudiens pourraient choisir d'opter pour une stratégie d'harmonisation avec les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui possèdent déjà des Rafales. Mais le Royaume pourrait aussi utiliser la rumeur d'une possible commande d'avions français pour faire pression sur ses traditionnels fournisseurs et surtout sur Berlin qui, depuis 2018, met son veto sur les exportations de Typhoon, principal concurrent européen du Rafale. Par ailleurs, la crise israélo-palestinienne pourrait avoir un impact sur la décision finale des Saoudiens. Riyad va tout faire pour se placer sous la protection des États-Unis. Et le meilleur moyen, c'est de passer des commandes d'armement américain et notamment d'avions F-16, analyse un autre proche du dossier. Arthur Delaborde pour Europe 1.